Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Alors là je suis dans un lieu secret, je ne vous dirai pas où ni dans quelle ville, mais nous sommes bien entendu en Guadeloupe, invités par mon doudou, que vous allez découvrir dans quelques secondes. C'est parti ! Alors là je suis en compagnie de mon doudou, et moi c'est ma doudou, n'est-ce pas ? Bonjour mon doudou ! Bonjour ma chérie ! Comment vas-tu ? Très bien ! Alors là tu nous as invités chez toi parce que... Bien parce que tu es là ! Ah, tu vois ça ! Il va bien parce que je suis là ! Je suis un remède à tout moi ! Ah oui absolument ! Alors dis-moi, du coup en fait tu nous as invités à venir te voir, je vois qu'il y a un beau potage et je vois qu'il y a de l'espace, tu cultives alors ? Un petit peu, un petit peu, parce que comme je dis aux gens, je ne suis pas vraiment un cultivateur, mais j'essaie quand même de faire quelque chose pour au moins ne pas mourir de faim. D'accord ! Et ne pas non plus laisser mourir de faim, les enfants et mon épouse. D'accord ! Donc je fais un petit peu de tout, je plante un petit peu d'ananas, un peu de patates douces, un peu aussi de malanga, un petit peu d'igname, et puis bon, comme tu vois aussi, il y a un peu de jouets au mont, il y a un peu de pras du bois, il y a un petit peu de tout ! Et sans que ce soit vraiment excessif, mais il y a un petit peu de tout ! Et quelques bananes aussi, j'ai des bananis, je fais un petit peu de bananes aussi. Mais voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Mais alors du coup, c'est ta passion ? C'est ton petit jardin, c'est ta passion ? Oui, c'est ma passion. Ça c'est depuis la retraite, depuis la mise à la retraite, donc je me suis mis davantage dedans. Mais j'étais déjà, mais à petite portion, mais là je me suis mis un petit peu de plus, puis c'est quand même une petite activité qui me manquerait si je n'avais pas ça. Ça me manquerait. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand c'est haut, je le prends, quand c'est bas aussi, je dis bon, mais on fait avec. Mais oui, on fait avec ! Avec ! Mais alors justement, donc du coup, il y a eu, tu as fait pousser un giroumont un peu particulier quand même ? J'ai la piscine justement de planter du giroumont. Vous savez, c'est quelque chose qui ne nécessite pas excessivement d'entretien. Donc on met en terre, ça pousse et ça galope tout seul. Mais par contre, celui-ci a un petit peu surpassé les autres. J'ai la possibilité de faire des beaux giroumonts, mais celui-ci là maintenant, il est un petit peu au-dessus. Et c'est pourquoi je pensais qu'il méritait d'être connu. Mais donc du coup, en fait, c'est la toute première fois que tu as un giroumont de cette taille, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir d'autres de tes... Ah oui, d'autres même légèrement plus petits. À ton avis, il pèserait combien de kilos ? Bon, écoutez, moi je pense que ça peut rapprocher les 20 kilos. 20 kilos, c'est mon poids ! Ça peut rapprocher... Je n'ai pas le poids exact, mais je pense que ça peut rapprocher les 20 kilos. Mais super ! Mais c'est génial en tout cas, nous sommes dans une... on va dire en basse terre. On ne donnera pas plus d'informations parce qu'on reste sur l'anonymat avec mon déjeu. Et du coup, merci beaucoup de nous avoir invités. Et quand tu auras une patate d'ougé, tu m'inviteras parce que j'aime ça ? Il n'y a aucun problème, je vais vous faire des signes. Ah ben super ! Ah ben parfait ! Ben, à très bientôt ! À très bientôt ! Et merci ! Merci encore d'être venu nous voir le jour au moins et moi ! Ouais ! Et oui, franchement, je vous dis, c'est hyper dynamique, très amusant, on est très bien reçus ici. Je suis avec Francine, la fille de mon dudou. Bonjour Francine ! Bonjour Aïssa ! Bonjour ! Bonjour aux téléspectateurs de ETV, The Best ! The Best Baby ! OK ! Alors Francine, dis-moi, ton papa en fait a quand même fait pousser un Jérôme en mutant, on va dire, tellement il est gros ! Justement, t'en es fière ? Il est énorme ce Jérôme en, il est impressionnant comme vous voyez. Et je suis fière du Jérôme en, mais je suis surtout fière de mon papounet parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait pousser en fait un petit peu de tout sans utiliser de produit et c'est dire que c'est vraiment un talent, c'est une passion parce qu'aujourd'hui, on sait que l'on peut manger sainement grâce à lui. Ah oui ! Et on est très, très attentif à cela. Je crois que c'est un nouveau mode de fonctionnement vers lequel on tend et c'est impératif si l'on veut manger sainement, si l'on souhaite prendre soin de sa santé parce que l'on rappelle que la santé, le corps humain, c'est quand même un capital majeur. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec un giromon de cette taille ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, et bon, un giromon comme ça, nous peut faire un lot, un lot, un lot, un lot bonbitin. Et personnellement, moi, je vois bien un velouté de giromon aux oassous ou aux crevettes. Et je ne te dis pas, ma chère, le bonheur. Aïe, aïe, aïe. Et puis, pour les amateurs de giromonade, une petite giromonade avec un petit poisson frit le soir, alors ça aussi, ça descend. Sans oublier, et là, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui est vraiment doué en matière de cuisine, on l'appelle Mimi, sans oublier les accras de giromon et de malanga. Parce que ça aussi, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'en cette période de carême où les gens ont tendance à manger essentiellement en fait du poisson, donc un petit accras de giromonade, de malangaï, mouru, ça peut le faire, Aïssa. Et je sens qu'elle va cuisiner pour nous, Francine. Mais oui, elle n'avait pas encore compris, mais c'est elle qui va cuisiner pour nous. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta bonne humeur et ton sourire. Et est-ce que tu auras un petit message à passer aux téléspectateurs qui te regardent ce soir ? Alors je dis aux téléspectateurs d'ETV, continuez à suivre ETV, une télévision de proximité, de réactivité et très professionnelle et vraiment avec des animateurs sympathiques. Yes ! Et oui ! Mais en tout cas, merci beaucoup ! Et tout a été dit ! Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je me suis trouvée un joli siège, n'est-ce pas ? Ne soyez pas jaloux, ce n'est pas une simple pierre, non, non, du tout. C'est un giromon. C'est le plus gros giromon que je n'ai jamais vu de ma vie toute entière et il est en basse terre chez mon Joudou. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de TV en commune et puis restez connectés ! Bye bye !